Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps j'en avais déjà parlé, c'est un sujet qui me tenait à coeur donc c'est sur les films, on va dire, oubliés et surtout qui ont vécu un espèce de bide à leur sortie alors qu'ils méritaient vraiment, vraiment plus mais qui n'ont pas connu le succès du moins immédiat, si je puis dire alors vous l'aurez bien compris, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Lily alors donc aujourd'hui je vais vous livrer mon top 5 des films qui ont vécu un espèce de bide à leur sortie si je puis dire et les dates varient, je vais aller du plus récent à peu près, ouais le plus récent au plus vieux mais c'est vraiment mon top à moi, c'est pas un top officiel enfin c'est vraiment moi qui ai fait mes petites recherches personnelles et qui en ai fait un top avec les 5 films que j'avais envie de parler alors pour commencer, à mon avis, le plus récent ça serait The Lone Ranger qui est sorti en 2013 avec notre ami Johnny Depp qui est, c'est un film que j'avais franchement apprécié je pensais qu'il avait eu un, plutôt un bon, un gros succès quoi, enfin le film était plutôt prometteur, voilà si je puis dire et malheureusement comparé à l'investissement qu'il a pu engager il n'a pas du tout eu la recette attendue du coup c'est un film qui fait partie de ses non-succès attendus de Disney comment expliquer ça je sais pas trop parce que c'est un film qui était franchement pas mal l'esprit western et tout, moi j'aimais beaucoup lui, franchement il était cool ce film je sais pas ce qui a fait que les gens ont moins eu envie de le voir ou quoi voilà, alors ensuite, alors ça ce film, lui c'est un record c'est un gros record, c'est un truc de fou, c'est le record man alors lui c'est pas que pour Disney, c'est même au niveau de l'histoire du cinéma c'est franchement un gros bide, voilà, un gros gros bide c'est John Carter sorti en 2012, ce film est complètement passé à la trappe personne connait limite, c'est un film de science-fiction adapté d'un roman mais alors il est passé mais complètement sous silence quoi vraiment ce film, même moi j'en ai pas vraiment entendu parler à sa sortie vraiment quoi, c'est un film Disney pourtant Disney, tout de suite on en entend beaucoup parler il est sorti de Disney, voilà mais alors celui-là aucune idée de ce qui s'est passé lui c'est un énorme bide il a coûté des millions et des millions de dollars de recettes enfin de... pour la réalisation du film ça coûtait plus je crois 250 millions de dollars enfin un truc... enfin pour un film box office gros succès normal enfin... ce qu'ils espéraient en tout cas c'est un blockbuster normalement mais alors il n'a pas du tout du tout reproduit aux attentes mais alors en bide monumental voilà donc c'est John Carter sorti en 2013 si vous l'avez vu alors dites moi dans les commentaires ça m'intéresse qui l'a vu, qui en a entendu parler, voilà alors ensuite alors ce film personnellement je l'adore très peu de gens aiment ce film c'est un film très particulier dans l'histoire de Disney il est vraiment spécial je crois que c'est un des premiers ou un des seuls à avoir du sang mais alors c'est léger hein mais voilà mais ce film c'est Taram et le Chaudron Magique sorti en 1985 si je ne me trompe pas et alors ce film déjà ça a demandé des moyens et des prouesses techniques un peu novateurs pour l'époque c'est un film qui a pris beaucoup de risques déjà parce qu'il est très sombre le côté esthétique est très différent du Disney qu'on connait il y a une princesse dans le film mais c'est pas les princesses qu'on connait par exemple enfin c'est vraiment c'est une atmosphère très particulière dans ce film et c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup des plus enfin ça a pas attiré en fait du coup c'est vrai que ça a fait plutôt un bide à sa sortie genre vraiment après il y a Basile qui est sorti en 1986 où ça a un peu sauvé la mise vas-y j'adore ce film d'ailleurs mais voilà c'est Taram et le Chaudron Magique c'est un peu le mal aimé de Disney si je puis dire voilà ensuite alors là alors ça c'est le chef d'oeuvre par excellence pourtant c'est mon voilà Fantasia voilà Fantasia il a demandé un travail de dingue c'était juste après Blanche Neige qu'ils ont commencé à enfin pendant même ils ont élaboré donc ce film qui est sorti en 1940 et qui malheureusement a fait un semi-échec on va dire c'est à dire que les attentes enfin déjà il faut savoir que c'était pendant une période de guerre donc forcément c'est pas facile et c'est vrai qu'il n'a pas eu le nombre d'entrées qu'il aurait dû avoir et ça intéressait peut-être beaucoup moins les gens parce que c'est un film très original puisque c'est un film artistique c'est à dire qu'il jongle avec la musique et l'image c'est tout un travail qui a demandé beaucoup d'exploration de travail et qui est vraiment très réussi vraiment Fantasia c'est un grand grand classique mais c'est vrai qu'à sa sortie il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir si je puis dire parce que c'est quand même un grand chef d'oeuvre du coup voilà et le tout tout dernier qui a vécu la même chose et qu'il est sorti pratiquement en même temps c'est mon cher Pinocchio ce film que j'adore tant qui malheureusement pareil période de guerre tout ça il n'a pas du tout le succès attendu non plus il est sorti en 1940 aussi du coup c'était vraiment pas la bonne période pour Disney là je crois et malheureusement il n'a pas eu un bon succès du tout alors que pourtant Pinocchio j'adore ce film là franchement il est génial ce film enfin après c'est vrai qu'il y a enfin c'est un style tout le monde n'aime pas c'est vrai c'est original c'est une histoire de marionnettes tout ça mais c'est vrai que pareil succès très amoindri et ce qui est dommage c'est que le juste avant on avait eu Blanche Neige qui a eu un succès de dingue premier long métrage Disney qui explosion dans le monde du cinéma et de l'animation et les enfin ceux qui sont sortis après n'ont pas suivi exactement ce succès donc voilà donc ça sera tout pour moi c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire sympathique voilà j'avais envie de vous parler de ces films voilà et puis bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez vu ces films lesquels vous préférez ou enfin voilà j'avais envie de vous en parler et du coup j'espère que vous avez apprécié que vous avez appris peut-être des choses et puis bah on se dit à une prochaine bisous 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 – Sous-titrage FR 2021